Oi gentil ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour le retour des vidéos Catfish ça fait super longtemps que je ne vous ai pas tourné ce genre de vidéos c'est le type de vidéos un peu compliqué parce que les histoires Catfish c'est compliqué de trouver des histoires vraiment intéressantes, longues pour raconter dans une vidéo YouTube et qui sortent un peu du lot et aujourd'hui je vous amène deux témoignages, dont un qui est très très long avec beaucoup de détails mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas déjà de liker, de vous abonner pour ceux qui suivent assidûment les vidéos et qui aiment les JVDT n'oubliez pas que la semaine de JVDT commence déjà ce dimanche donc une semaine de vidéos non-stop le 13 février donc notez-le dans votre calendrier et on attaque La première histoire est très intéressante puisqu'elle vient d'une abonnée et son témoignage, elle me l'a envoyé en plusieurs parties parce qu'au début elle me demandait un peu des conseils, de l'aide parce qu'elle pensait se faire Catfish mais elle n'était pas sûre et elle m'a envoyé des updates jusqu'à la fin de l'histoire donc de base je pensais que ça allait être une histoire sans fin et finalement il y a une fin et vous allez voir c'est ouf donc elle a nommé l'histoire Je viens de découvrir que j'ai été trompée pendant un an et demi je panique et je ne sais pas quoi faire Elodie a dit dans son histoire qu'elle a rencontré un mec en ligne en juin 2020 et ils sont directement devenus très très proches ils se parlaient tous les jours, ils s'appelaient tous les jours ce qui est un point positif généralement quand tu appelles la personne que tu arrives à avoir une voix, tout ça tu ne te dis pas que c'est un catfish ils s'endormaient même au téléphone ensemble ils étaient un peu dans le même délire de gaming, tout ça donc son mec en question qu'on va appeler Raphaël lui a convaincu d'acheter un ordi donc elle a monté en PC avec lui pour qu'ils puissent jouer ensemble bref tout était super fluide il dit que bien sûr avec le temps la relation est devenue sexuelle puisque Elodie elle a 23 ans et que du coup ils parlaient très ouvertement de sexe et qu'ils avaient même des relations sexuelles au téléphone Raphaël il avait une vie assez compliquée puisqu'il lui arrivait beaucoup de malheurs dans l'année de 2020 il a perdu ses deux parents à cause du Covid et il a également son frère qui s'est suicidé Raphaël pendant ce temps était donc au chômage et avait en plus de ça énormément de problèmes de santé Elodie elle me dit dans son mail je suis une personne très empathique et je me sentais horrible pour lui il avait des difficultés financières alors j'ai décidé de l'aider à plusieurs reprises red flag number one au total je lui ai prêté plus de 5000 euros je ne suis pas riche du tout j'occupais un emploi qui me payait le SMIC mais à mes yeux il avait plus besoin d'argent que moi voilà tout ça s'est passé juin 2020 et on arrive à janvier 2021 vraiment grosse avance rapide elle a dit que ces derniers mois donc à partir de mi-novembre-décembre ils se parlaient de moins sans moins ils avaient une relation très bizarre Raphaël donnait quasiment plus de nouvelles et elle disait qu'à ce moment là ils n'étaient plus ensemble parce qu'ils ne lui avaient pas répondu depuis une semaine donc il avait tout simplement disparu il y a eu un soir où elle a fait une crise de panique et elle sentait que quelque chose n'allait pas donc elle a commencé à fouiller 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 et elle a découvert que Raphaël n'était pas vraiment la personne qui prétendait être j'ai fini par découvrir que la personne dont je suis tombée amoureuse la personne avec qui je me voyais faire mon avenir mon meilleur ami n'était pas la personne qui m'avait dit qu'il était depuis 2017 il a une petite amie donc à ce moment là 2021 ça faisait déjà 4 ans qu'il était avec sa meuf et déjà presque un an qu'il sortait avec Elodie le mec il a deux relations longues en même temps il est très très fort elle dit dans le trade qu'elle se sent très très mal parce qu'elle fait beaucoup de crises d'angoisse en ce moment et c'était Raphaël qui l'aidait à la canaliser un peu et qu'elle ne sait absolument pas vers qui se tourner et elle dit que voilà avec toute cette situation elle s'est sentie super stupide trop bête qu'elle ne savait pas quoi faire parce qu'elle lui avait envoyé des photos parce qu'ils ont eu des relations sexuelles au téléphone et elle se demandait mais qui était réellement cette personne elle ne savait même pas si les photos étaient vraiment les photos parce que certes elle a entendu une voix masculine mais ils n'ont jamais fait d'appel visio ni quoi que ce soit tu veux juste le bloquer et faire de mon mur et passer à autre chose cependant j'ai besoin de mon argent maintenant je me bats et j'étais stupide de donner de l'argent à quelqu'un que je n'ai jamais rencontré donc voilà quelques informations qu'Elodie va nous dire sur ce Raphaël on dirait qu'il vit avec sa petite amie je voulais lui envoyer un texto mais j'ai peur qu'ils soient tous les deux ensemble là dessus et qu'ils me bloquent et que je ne reçoive jamais mon argent et entre parenthèses elle dit que Raphaël de base devait la rembourser donc elle avait prêté de l'argent quand ils étaient en couple mais il a toujours dit qu'elle allait la rembourser et là elle a très peur qu'en gros les deux soient dans le coup et qu'en fait ce soit juste des gens qui arnaquent des gens pour avoir de l'argent et que si elle s'adresse à sa petite amie ben ils disparaissent vraiment vraiment pour de bon après quelques semaines j'ai donc reçu un update de l'histoire de Elodie et elle dit qu'en fait elle a décidé de contacter Juliette qui était du coup sa petite amie et elle dit que Juliette était complètement sous le choc de tout ce qu'elle lui a raconté et que Juliette l'a quitté sur le champ Juliette qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a décidé de confronter donc Raphaël et Raphaël la première chose qu'il a fait ça a été de s'enfermer dans sa chambre et d'appeler sa mère pendant ce temps Elodie n'arrivait pas à rentrer en contact avec Raphaël et donc elle a fait passer un message à travers Juliette en disant que c'est d'ici quelques semaines elle n'avait pas ses 5000 euros remboursés elle allait contacter les autorités quelques semaines après ça Raphaël il a commencé à parler avec Elodie pour s'expliquer et il a dit qu'il ne sait pas du tout de qui elle parle que quelqu'un a utilisé ses photos qu'il ne comprend pas donc il prétend que lui-même il s'est fait 4 fiches genre que quelqu'un a utilisé ses photos et qu'il ne lui a jamais adressé la parole qu'il n'est jamais sorti avec elle que les appels téléphoniques n'étaient pas du tout avec lui Elodie a dit que bien sûr tout ça est faux qu'il essaye juste de trouver une façon de s'en sortir de cette situation parce que les voix qu'elle aille au téléphone c'est les mêmes voix que sa copine avait envoyé des vidéos où il parlait donc la voix est matchée et puis elle s'est rappelée de divers événements qu'il lui avait racontés et qu'elle en a parlé à Juliette Juliette elle a dit oui c'est bel et bien vrai il s'est vraiment passé ça elle finit l'histoire en disant quoi qu'il en soit lui et Juliette ne vivent plus ensemble elle a forcé de signer des documents pour pouvoir résilier le bail et partir de l'appartement il est toujours convaincu que les deux vont se remettre ensemble mais pour Juliette ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et elle m'a dit qu'elle ne se remettrait plus jamais avec lui finalement il a accepté de me payer intégralement mais je n'ai toujours pas reçu l'argent et j'ai contacté la fille en question donc le 19, aujourd'hui 9h22 donc il y a 3 jours elle avait toujours pas reçu l'argent alors que ça fait déjà 3 mois que ça dure cette histoire je lui dis que je contacterai la police s'il le faisait pas d'ici février les choses commencent à s'améliorer et j'ai hâte de ne plus jamais avoir à lui parler à avoir de ses nouvelles ou même de penser à lui donc vraiment horrible cette histoire je me demande vraiment si Raphaël a fait ça dans le but de lui soutirer de l'argent ou est-ce qu'il avait des réels sentiments envers cette fille en même temps qu'il était en couple avec Juliette qu'est-ce que vous en pensez ? et on va attaquer du coup la deuxième histoire et la deuxième histoire est super intéressante parce que le témoignage c'est d'un catficheur donc il nous explique pourquoi il a catfiche quelqu'un quelles sont les raisons et c'est dans le but un peu d'ouvrir les yeux sur les raisons pour lesquelles quelqu'un pourrait catfiche quelqu'un donc j'ai trouvé ça vraiment super super intéressant et c'est un garçon qui raconte l'histoire donc Fabien il nous dit au début du trade je sais ce que je fais est mal je ne suis aucun cas fier de moi ni content de tout ça je tiens à dire que j'étais complètement contre le fait de prendre de l'argent ou d'obtenir, donner des nudes à qui que ce soit ces deux choses ressemblaient à des lignes que je ne franchirais jamais ça a commencé quand j'avais environ 15 ans et dans l'ensemble je me détestais je détestais ma vie donc Fabien il explique que voilà il avait une vie tout à fait normale il n'avait pas vraiment de trauma il n'avait pas de problème de santé il avait des proches qui l'appréciaient il ne se faisait pas harceler au lycée ni au collège ni quoi que ce soit mais c'est juste que sa vie était totalement platonique et qu'il n'en pouvait plus j'étais timide, normale, maladroit et j'avais du mal à m'ouvrir aux gens je ne pensais pas que j'étais moche j'étais juste normale l'apparence, la vie, les notes et je détestais ça je détestais la normalité un jour Fabien était sur internet et il a trouvé la page d'un mec plutôt mignon mais sans plus c'était pas un beau gosse de ouf mais ce mec postait énormément, énormément de photos il était tout le temps en train d'alimenter son compte tout ça et il a fait un compte en utilisant la photo de ce mec je n'ai jamais essayé d'être moi-même ou d'utiliser mes propres photos sur ce genre de site j'avais l'impression que personne ne voudrait me connaître au début je voulais juste me faire des amis quelques personnes à qui parler mais j'ai réalisé assez vite que je voulais une vie différente et il a donc inventé le personnage de Connor et c'est très flippant parce qu'on a la JVDT de la fameuse Gemma qui se faisait passer par le mec de toutes ses copines et un de ses personnages s'appelait aussi Connor c'est une JVDT qui date énormément je crois même qu'ils ont fait un documentaire sur cette fille j'étais vraiment moche à l'époque d'ailleurs de cette JVDT mais elle est super intéressante mais le mec s'appelait Connor donc c'est assez drôle pays différent, école différente, famille différente tout ce qui se passait autour de Connor était l'opposé de Fabien il dit que voilà il avait les mêmes centres d'intérêt la même morale, la même façon de penser c'est juste qu'il voulait que sa personnalité soit dans le corps de quelqu'un d'autre Connor du coup habitait dans un autre pays Fabien il habitait aux Etats-Unis et que du coup il a même mis une application sur son téléphone pour se mettre à l'heure du pays en question et sa vie a commencé à tourner avec le décalage horaire c'est à dire que si chez lui c'était minuit et dans le pays en question il habitait c'était 20h il était décalé, il vivait dans le rythme du pays en question qu'il n'a pas dit dans le trade ça m'a beaucoup frustrée de ne pas savoir c'était quoi le pays il ne crée pas juste un compte fake mais il est quand même en train de décaler sa vie par rapport à une vie qui n'est pas la réalité il dit qu'il avait tous les réseaux sociaux au nom de Connor Instagram, Twitter, Snapchat, Xbox, applications de texto absolument tout et qu'en fait Fabien il a complètement délaissé il n'allait même plus sur ses comptes au nom de Fabien il était devenu Connor et Connor a commencé à se faire des amis très rapidement et il a vraiment soudé des liens avec beaucoup de personnes et il a fini par avoir un groupe d'amis très soudés donc il dit que c'était des mecs principalement gays et bi avec un âge assez similaire du sien donc il a commencé ça quand il avait 15-16 ans ce qui est quand même très jeune pour s'impliquer autant à 15 ans je trouve nous avons eu des discussions de groupe des discussions en solo des soirées de jeux vidéo des appels au micro ils sont devenus mes meilleurs amis et cela a duré plusieurs années pendant ce temps Connor il va sortir avec plusieurs personnes différentes il dit que ça ne va pas être des gens en même temps et que ce n'était pas juste dans le but comme ça de catfish des gens c'est parce que c'était des gens à qui il s'était vraiment attaché et il avait des réels sentiments pour cette personne jusqu'au moment où il s'est posé avec un garçon et ça a commencé à durer assez longtemps et on va l'appeler Steven il dit que cette relation avec Steven au début il ne la regrettait pas du tout il ne se sentait pas du tout coupable de ce qu'il faisait et il était vraiment impliqué parce qu'ils se projetaient vraiment ensemble il lui disait des phrases oui un jour on va faire ça oui un jour on va aller là et il ne disait pas ça dans le vent comme dans l'émission Catfish puisqu'il fait référence à l'émission Catfish mais que c'était vraiment des sentiments réels et des projets réels qu'il avait il dit qu'il vivait la meilleure phase de sa vie il avait un petit ami qu'il aimait il avait des meilleurs amis et des amis qui l'appréciaient qui se souciaient de lui qui étaient toujours là pour demander des nouvelles plus il se projetait avec Steven plus au fil du temps Fabien il commençait à se sentir pas bien j'ai commencé à réaliser que c'était égoïste parce qu'il était content de me parler mais au bout du compte Connor n'existait pas j'étais pas Connor mais en même temps Connor c'était moi j'ai commencé à prendre des décisions que Connor aurait pris mais pas spécialement moi je voulais être l'homme qu'il aimait être l'homme qu'il voulait que je sois il dit qu'un an s'est passé ça faisait un an qu'ils étaient en couple avec Steven ils ont choisi des universités en commun dans le but d'être ensemble et d'enfin se retrouver Steven se projetait de déménager carrément dans le pays de Connor donc il allait faire les études dans le pays de Connor alors que Connor n'habitait pas là et Steven il parlait de se marier et d'adopter des enfants donc vraiment il se projetait énormément énormément Fabien a commencé à encore plus culpabiliser quand toute cette époque de l'université est arrivée et de prendre des choix tout ça parce qu'il s'est rendu compte que c'était des grosses décisions et qu'au bout du compte il n'était pas Connor et du coup il a commencé à faire des cauchemars et il faisait toujours le même cauchemar où Steven il se présentait à son université à son travail et que Steven quand il demandait Connor c'était Fabien et Steven à chaque fois il décidait de partir il dit que le pire va arriver un an plus tard donc à ce moment ça fait deux ans qu'il est en couple avec Steven quand il va être en train d'emballer les cadeaux de Noël et au lieu de signer Fabien il va signer Connor et là il s'est dit que wow genre Connor a vraiment pris possession de lui et qu'en fait Fabien n'existait carrément plus à ce moment précis tout s'est effondré autour de moi je ne me reconnaissais même plus j'étais une enveloppe vide de moi-même qui contenait juste la personnalité de quelqu'un que je n'étais pas j'avais entraîné tous ces gens dans tout ça parce que je ne m'aimais pas et à ce moment-là j'ai su que je devais en finir il dit que de base il voulait juste fermer les comptes et disparaître mais qu'en fait il s'est tellement attaché à ces personnes sentimentalement, amicalement qu'en fait il ne pouvait pas faire ça il ne pouvait pas leur faire ce mal-là et même lui il n'aurait pas pu passer à autre chose juste en disparaissant et en coupant contact avec toutes ces personnes avec qui il parle depuis plus de 3 ans la première chose qu'il a fait c'est qu'il a trouvé un thérapeute et il en a parlé de tout ce qui s'est passé son thérapeute l'a conseillé et Fabien du coup qu'on va appeler maintenant Fabien a pris la décision d'écrire un mail à tous ses amis donc il a écrit vraiment un mail à chaque personne je leur ai dit que je n'étais pas Conor et que je ne l'ai jamais été que j'ai commencé tout ça quand j'étais un garçon de 15 ans qui ne s'aimait pas du tout au début et qui a décidé d'être à quelqu'un d'autre il a fini le mail en disant qu'il savait qu'il avait mal agi et qu'il a trouvé de l'aide et qu'il était en train de se soigner pour tout ça et qu'il s'excusait il a aussi dit que dans le mail il a dit que supprimerait le compte dans une semaine pour laisser le temps à ces personnes-là de demander des expressions, de réagir ou de ne pas réagir et pour la personne qu'il voyait à l'époque Steven il a décidé de l'appeler et de lui dire toute la vérité qui n'était pas Conor ensuite il a décidé d'allumer FaceTime pour la première fois donc Steven a pu le voir et il a fini par expliquer toutes les choses pourquoi il a fait ça Steven lui a posé des questions et il a absolument tout répondu puisque d'après lui la seule chose qu'il pouvait faire c'était de raconter la vérité je suis restée sur FaceTime et j'ai répondu à toutes les questions qu'il a posées il aimait quelqu'un qui n'existait pas et il avait besoin d'avoir des réponses je ne m'attendais pas à ce qu'il me pardonne je ne m'attendais pas à ce qu'il veuille encore de moi honnêtement je m'attendais juste à ce qu'il me déteste pour toujours après ça ils ont parlé pendant environ un mois par texto avec le vrai numéro de Fabien ils ont convenu tous les deux que le mieux c'était d'arrêter de parler et de couper contact pour de bon ils sont tous les deux bloqués et depuis ça fait plus de deux ans il n'a toujours pas eu et sûrement il n'aura jamais de nouvelles de Steven en ce qui concerne ses amis les réactions ont été assez différentes beaucoup ont été dégoûtés beaucoup ont été en colère beaucoup ont décidé de ne plus lui parler mais il y avait un seul ami ça a été le seul qui a décidé de garder contact avec Fabien il était blessé mais il voulait me comprendre c'est ce qu'il a dit alors je lui ai donné mes vrais contacts et nous sommes en effet toujours amis à ce jour je ne le mérite pas comme ami mais je dirais qu'il a joué un rôle important dans mon apprentissage de l'amour de moi-même de la poursuite de la thérapie de la résolution des problèmes du changement de ma vie pour être moi et non le conor que j'essayais d'être pendant ce temps Fabien s'est découvert une passion pour l'écriture et c'est pour ça que ce thread est aussi bien écrit je trouve quand je le lisais j'étais là waouh on dirait que je suis en train de lire un livre et vous allez voir c'est tout à fait normal j'ai dû apprendre à m'aimer mais j'ai aussi trouvé une forme saine d'évasion à travers l'écriture je me suis spécialisée en anglais et je travaille maintenant comme écrivaine il dit que c'est assez ironique de gagner de l'argent avec le fait qu'il écrit des livres et il en vente des personnages et qu'au début il pensait que c'est quelque chose qu'il aurait du mal et que ça allait lui rappeler l'époque de Connor mais que pas du tout ça a été vraiment sa façon de s'évader d'inventer des personnages ou peut-être d'inventer quelque chose qu'il aimerait que ce soit le cas pour lui mais à travers des livres, des articles et non à travers les réseaux sociaux en s'inventant une deuxième vie ce que j'ai fait n'était pas vraiment sain et je me rends compte que j'ai blessé des gens auxquels je tenais vraiment si j'avais été moi-même depuis le début peut-être que ce groupe d'amis et cette relation m'aurait aimé pour moi et je les aurais pas blessés et peut-être que je les aurais toujours dans ma vie voilà donc mon histoire je n'ai jamais quatre fiches quelqu'un depuis ce jour-là être Connor ne me manque plus je ne peux pas dire que je suis l'homme le plus heureux du monde mais j'essaye de vivre une vie décente et d'améliorer la vie de ceux qui m'entouent je m'attends pas à ce que tout le monde lise tout ça mais le but de ce trade c'est peut-être de donner un aperçu et aider quelqu'un qui a quatre fiches ou a été quatre fichés à comprendre pourquoi je ne pense pas que tous les quatre ficheurs soient des mauvaises personnes mais je pense que beaucoup de quatre fiches sont perdus, seuls, déprimés des gens qui manquent de confiance en eux et qui n'ont pas encore atteint leur point de rupture pour réaliser à quel point c'est vraiment mal de faire tout ça à tous ceux qui ont subi les gestes de Connor je suis vraiment désolée j'aurais dû demander de l'aide plus tôt et c'est comme ça que Fabien finit son trade donc j'ai trouvé ça super intéressant la façon dont Fabien a raconté tout ça et la façon dont il a réussi à s'en sortir à aller voir un thérapeute à écrire un mail à chaque personne à appeler Steven à dire la vérité à assumer tout ce qu'il a fait parce qu'il aurait pu juste disparaître mais voilà en ce qui concerne cette vidéo quatre fiches c'est deux histoires dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires j'espère que ça vous aura plu le mail quatre fiches est juste ici donc n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages si vous le faites n'oubliez pas de donner un max de détails possibles parce que quand c'est trop court franchement je ne peux pas le mettre sur ma chaîne il faut vraiment que j'ai beaucoup beaucoup de détails n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner je fais plein de bisous on se retrouve dimanche pour la semaine de JVDT bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501